La foi et la piété Allah Ta'ala dit Ce qui signifie Au vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard d'Allah et que chacun considère ce qu'il a préparé comme bonne œuvre pour le jour du jugement Surat Al-Hashr, verset numéro 18 Allah Ta'ala, dans cette ayah, ordonne aux croyants la piété La piété, c'est accomplir les devoirs et se garder des interdits Or, le premier et le meilleur des devoirs, c'est de croire en Allah et en son messager Puis, viennent ensuite la prière, le jeûne et ce qui est du même ordre Le plus grand des péchés et le plus grave, c'est la mécréance en Allah Ta'ala C'est le péché que Allah Ta'ala ne pardonne pas à celui qui meurt en étant chargé de ce péché Tous les autres péchés en dehors de la mécréance comme le vol, la consommation d'alcool et la consommation du gain usuraire Allah les pardonne à qui il veut parmi ses esclaves croyants L'imam Abu Ja'far Al-Tahawi a dit Celui qui qualifie Allah par une des significations des humains est certes devenu mécréant Ceux qui meurent croyants se repartissent donc en deux groupes Le groupe de ceux qui sont morts sur la foi et la piété Ceux-là ne seront pas châtillés ni dans la temble ni dans l'au-delà Le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux qui sont morts sur la foi mais qui faisaient partie des grands pécheurs C'est-à-dire qu'ils délaissaient la prière et le jeûne, qu'ils buvaient de l'alcool et mangeaient du porc par exemple Parmi eux, il y a ceux à qui Allah pardonne et qu'ils ne châtient pas C'est-à-dire qu'ils entreront au paradis sans châtiment Toutefois, leur degré est inférieur à celui des pieux Il y a aussi, parmi eux, ceux que Allah châtie puis fait entrer par la suite au paradis où ils resteront éternellement